Ce samedi 8 juillet, pour la dernière émission de la saison CLAP. Sur Europe 1, Laurie Cholois a échangé avec Gérard Darmon. L'occasion pour le comédien de revenir sur sa paternité, lui qui a été papa jeune, mais aussi à un âge plus avancé. Laurie Cholois a pris les commandes ce samedi 8 juillet de la dernière émission de la saison de CLAP. Qu'elle anime chaque semaine sur Europe 1. Après avoir reçu Claudia Taqbo la semaine dernière, l'animatrice s'est entretenue avec Gérard Darmon à l'occasion de son retour au cinéma le 12 juillet prochain dans le film Petit Jésus réalisé par Julien Rigoulot. Dans cette fiction, le comédien de 75 ans donne la réplique à Antoine Bertrand, un acteur québécois qui incarne son fils. Le connaissait-il avant de partager l'affiche avec lui ? Je le connaissais parce que j'aime bien le Québec et j'aime bien Montréal. Si est-il une ville que je fréquente souvent et je savais qu'il avait une belle réputation d'acteur ? Je n'avais jamais travaillé avec lui. Si est-il très agréable parce qu'en même temps, il a cette espèce de culture nord-américaine, même dans sa façon de pratiquer le métier d'acting comme ça, et si est-il un très, très bon acteur, a-t-il répondu à l'animatrice ? Gérard Darmon Papa à 20 ans, ses confidences sur cette période de sa vie dans la suite de leur échange, Laurie Cholois a questionné Gérard Darmon sur la paternité. Que représente-t-elle pour lui ? Ma vie. J'ai été père très tôt à 20 ans et très tard, à 68 ans et entre-temps, il y en a eu deux autres, a-t-il confié ? Le comédien a ensuite analysé les différences qu'il peut y avoir lorsqu'on a un enfant jeune et un autre à un âge plus avancé. Il y en a beaucoup, a-t-il commencé ? Et de poursuivre, quand vous avez un enfant à 20 ans, si est-il quand même très, très tôt ? Vous grandissez avec votre enfant et ce n'est pas ce qu'il y a de mieux psychologiquement, pour s'épanouir, franchement, si est-il pas ce qu'il y a de mieux ni pour le papa, ni pour l'enfant ? Après on rattrape les choses, mais si est-il toujours du rattrapage ? Gérard Darmon, un jeune haut comparé à Al Pacino et Robert de Niro. Gérard Darmon ne ceste pas à arrêter là dans son analyse. Je pense très franchement qu'à partir de 40 ans, un homme peut faire un enfant. Après si est-il du bavardage, de la poésie, de la folie, Al Pacino vient d'en avoir un à 83 ans, Robert de Niro à 79 ans, je suis un jeune haut à côté. C'est style amusé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501